Aujourd'hui, immersion aux urgences, c'est parti. Comment ça va, chef ? Ça va ? Ça va, Jean ? You speak English ? Ok. Nous sommes à la clinique de l'Union à Saint-Jean, à côté de Toulouse. C'est la clinique du groupe Ramsey Santé. On va passer une journée aux urgences, aller à la rencontre des patients, on va découvrir les métiers d'infirmier, médecin urgentiste, brancardier, agent d'accueil et aide-soignant. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Ça va ? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Avec le tailleux, je me suis sectionné le petit bout du doigt là. T'as un bout qui est tombé ? Non, non, il pend. Ça fait bizarre, ouais. Et ça va, la douleur ? Là, ça va, ouais. Tout à l'heure, c'était pas marrant. Nous, on fait un reportage sur les urgences. Ouais, j'ai vu que t'as fait les gendarmes. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, c'est toi. Eh ben voilà. C'est quoi ton prénom ? Moi, c'est Lucas. Putain, t'as du sang, tu rigoles pas, toi ? Non, je rigole pas. Non, je sais pas, c'est mal. Ça s'est fait comment ? J'étais en train de tailler la haine. J'ai voulu ramasser une branche qui me gênait, quoi. Faut que tu la mènes dans de la mienne, quoi. Il n'y avait pas de sécurité là-dessus ? Non, non, c'était taille thermique, quoi. Tu vas être en arrêt, tu penses ? Ah oui. Ah, je pense que j'en ai pour un moment, ouais. Donc là, ce que ça fait, quand on ne met pas les gendarmes. Ah, voilà. Donc, mettez les gants. Je suis fait opérer du doigt ici aussi, donc c'est nickel. Mais tu vas voir, ils sont spécialistes de la main, donc t'es entre de bonnes mains. Ça va, c'est le cas de le dire. Vous prenez les constantes, c'est bon ? Appelez le docteur Inchi. Comment ça va, chef ? Ça va, ouais. Ça tient ? Ça va ? T'as mal, là ? Ça va, ça va. Décalez un petit peu. Vas-y, mouille-le un peu, là, le truc. Mets un peu la photo dessus, là. Ouh ! Ça va ? C'est que de l'eau qu'on vous met, ça pique pas, hein ? Il est courageux, là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Ouais, c'est une amputation partielle. Ça tient juste par un lambeau dorsal, tu vois, mais c'est vascularisé. C'est-à-dire que la pulpe, elle est viable, elle est toujours vascularisée par les petits vaisseaux. Donc ça, on va le réimplanter. Ça, c'est pareil, ça, c'est des sutures. Pareil, il y a des tendons à contrôler, les petits nerfs en question, etc. C'est sauvable ? Oui. Donc, a priori, tout va pouvoir se réparer. Quoi, de nouvelles ? C'est une amputation subtotale, quoi. Elle tient juste par un petit lambeau cutané, tu vois, qui est juste dessus. Donc, oui, tout ça, ça se répare, mais bon. Il y a un peu de travail quand même à faire dessus, il y a des tendons à refaire. Oui, oui, tout ça, oui. Tu me fais un pouce bleu avec... Non, l'autre main, non, avec cette main, c'est bien. Non, celle-là, oui. Bon, ça va, je suis gaucher, hein. Heureusement, t'as de lâche. Courage, Lucas, dans les commentaires. Je vais voir que ça sous la vidéo, hein. Allez, bon établissement, en tout cas, chef. Bravo, t'es courageux. Florence, du coup, ici, on est à l'entrée des urgences. Qui rentre par là, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a deux possibilités d'entrées sur les urgences. Les entrées des patients autonomes qui vont se faire sur cette porte l'admission des urgences. Tu rentres par eux-mêmes, avec leur voiture ? Qui sont arrivés par leur voiture, par un accompagnant, etc. Et sinon, juste derrière, le SAS, qui est un sens ambulance-pompier, qui s'ouvre sur les deux côtés et on a une entrée directe avec un service privilégié pour ces gens, parce que la prise en charge, souvent, est plus immédiate. C'est l'entrée VIP, un peu ? Pas VIP, c'est surtout les patients allongés, qui sont régulés par le SAMU, ou qui vont arriver en ambulance parce que, du coup, ils ne sont pas autonomes. Du coup, ici, c'est quelle partie, alors ? Alors, c'est la salle d'attente et d'accueil des urgences. Les personnes qui vont arriver vont se présenter à l'auteur de notre secrétaire. En fonction du motif pour quoi ils viennent, ils vont préparer un dossier et s'installer d'ici, en attendant que l'infirmière les prenne en charge. C'est la salle d'attente ? Pour tous les patients autonomes, par contre, et leurs accompagnants qui peuvent attendre ici, le temps qu'on fasse les examens. Bien sûr, les gens qui attendent ici, ce n'est pas ceux qui ont des blessures trop graves. Non, ceux qui sont en blessure trop graves arrivent sur le deuxième circuit avec des ambulances et ils sont pris en charge sur le deuxième secteur. Allez, vous passez à l'intérieur, l'infirmière vous appelle. Donc, Christine, c'est quoi tes missions ici, Christine ? Alors, moi, j'accueille les gens, je fais les dossiers administratifs, je réponds au téléphone. Et tu dois gérer les gens qui arrivent par ici et aussi les pompiers ? Et ici, voilà. Je crois qu'il y a des pompiers qui sont arrivés. Oui, mais de toute façon, l'infirmière n'en prend qu'un après l'autre, donc chacun son... Au faux, au faux, voilà. Une fois là, une fois là. Je ne veux pas être partout, de toute façon, il faut que tu ne veux pas être partout. Alors, j'ai essayé avec les pieds là, mais ça ne marche pas. Donc, c'est un dossier après l'autre, de toute façon. Elle est à nous. Bonjour. Tu rentres les infos, ouais. C'est le dossier administratif et l'infirmière d'accord, il va faire le dossier médical. Quel type d'information tu vas prendre, du coup, là ? Alors, le nom, le prénom, la date de naissance. Et là, je vais vérifier s'elle est déjà venue ou pas. Donc, je cherche ses droits à la sécu. Et là, la machine me dit qu'elle n'est jamais venue, en fait. Elle n'est jamais venue, quoi. Alors, si c'est très grave, il passe et je fais le dossier après. Ok, ok. Si il y a quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, il va passer. Il ne va pas attendre que tu rentres le dossier. Et je fais le dossier le plus vite possible. Mais bon, voilà. La priorité, c'est le patient. Là, a priori, elle parle à la dame. Donc, j'ai le temps de faire le dossier. Monsieur, bonjour, vous êtes son fils, c'est ça ? Alors, je peux prendre votre numéro de téléphone ? Combien de personnes tu vois par jour ? Soit on travaille le matin, soit on travaille l'après-midi. Soit les week-ends, on fait la journée complète. Donc, on va dire qu'une matinée, je peux faire entre 40 et 50 entrées. Ça fait du monde, ouais. Une journée complète, week-end et jour férié, on fait 6h et 2mi, 19h. Là, je peux le voir à 95%. Allez, bon courage, en tout cas. Merci. Du coup, là, c'est la deuxième entrée, c'est l'entrée pompier, c'est ça ? Pompier et ambulances. Il y a également des ambulances privées qui vont arriver pour tous les gens qui ne sont pas autonomes. Avec une entrée privilégiée dans le service, où on va éviter la salle d'attente et où on est en contact direct avec la première infirmière. Ici, à la Clinique de l'Union, en moyenne, combien de fois vous voyez les pompiers par jour, en moyenne ? Il y a les pompiers et le SAMU. Les deux sont régulés. Et on a les deux véhicules qui arrivent. On peut en avoir une dizaine, une quinzaine. Comme sur une journée, il y a 4 ou 5, ça dépend où se positionnent les accidents, où habitent les gens dans la journée. Et le contexte de la Clinique aussi, sur la capacitaire qu'on a dans la journée. Du coup, il y a une patiente qui vient d'arriver avec le camion de pompier et on va faire son entrée tout de suite. Là, vous avez quoi comme type de patient, actuellement ? J'ai personne âgée, pour des chutes diverses. J'ai des douleurs abdominales, j'ai des plaies sur les mains, sur les pieds, ou différentes douleurs qui vont arriver. Et là, je ne connais pas encore le motif d'entrée, ça peut être des douleurs thoraciques. C'est très variable. Qu'est-ce qui est arrivé à votre maman alors ? En fait, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et des amis à elle l'ont appelé ce matin. Ils n'ont pas réussi à la joindre. Ses amis m'ont appelé en direct et je suis allé voir chez elle si tout se passait bien. Et je l'ai retrouvé du coup à la maison. Elle a fait une chute, c'est ça ? Elle a fait une chute, c'est ça. D'accord. Rien de trop grave ? On va faire des examens, mais ça devrait aller quand même. D'accord. Vous souhaiterez bon anniversaire de notre part quand même. Ok. Merci beaucoup. Alors, du coup, c'est très grave à ton prix. Donc moi, c'est Isabelle. Isabelle. Enchantée, Isabelle. Je travaille ici depuis 9 ans. Et donc, nous sommes là pour accueillir les patients, faire le dossier d'entrée, avertir en cas d'urgence extrême l'infirmière d'accueil, qu'elle le prenne en priorité. Si les filles sont un peu dans le jus, on est là pour leur dire qu'il faut qu'elles prennent cette personne. Si ça ne va vraiment pas, comme les douleurs thoraciques, on les prend en priorité. Il faut aller très vite pour que le patient soit pris en charge très rapidement. Bon, là, ça va. La jeune fille, elle n'a pas très mal. Elle a... ça va ? Elle... ça va, hein ? Voilà. Non, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en vois des fois qu'ils sont en pleurs. Donc là, je dis à l'infirmière, de suite, il faut qu'elle le prenne. D'accord, mais tu arrives à jauger le niveau, ok, ça marche ? Voilà, c'est ça. Bien sûr que vous avez mal, parce que sinon, vous ne serez pas ici. Mais je veux dire, il y en a, bon, voilà. Ils saignent énormément. Du cas par cas. Il ne faut pas croire que ceux qui arrivent ici ne sont pas plus urgents que les ambulances. Des fois, ils nous arrivent d'avoir de belles surprises. Est-ce que tu as un patient qui t'a marqué, qui est arrivé ici ? Oui. Alors, c'est une dame qui avait une migraine depuis deux jours, qui n'était pas très bien. Donc, je lui ai fait le dossier. Elle était debout, comme cette jeune fille. Une heure après, on m'a annoncé qu'elle était décédée au scanner. Elle était en train de faire une hémorragie cérébrale. Donc, depuis ce jour-là, les gens qui ont une migraine, ça me fait peur. Ouais. Elena, enchantée. Enchantée. Ça va ? Oui, et toi ? Toi, tu es l'infirmière d'accueil, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. J'accueille et après, j'oriente les patients. Tu vas faire quoi comme contrôle, du coup, à la patiente ? J'ai pris le bilan des pompiers. Donc, ils m'ont dit si c'était un traumatisme ou si c'était médical. Ok. Donc là, je vais vérifier tout ce qui est la tension, parce qu'elle a fait un malaise. Ok. Du coup, la tension, la fréquence cardiaque, la saturation. Je note tout ça dans mon bilan. Très bien. Donc là, vu qu'elle a fait un malaise et que ça fait mal, je vais prescrire prise de sang à la radio. Et ensuite, je l'envoie de l'autre côté pour que mes collègues la prennent en charge, lui fassent la prise de sang. Déjà, on voit qu'elle est hyperterme. Enfin, elle a de la température. Ça, c'est la fréquence, le pouls. Ça, c'est la saturation. Ça va être le taux d'oxygène dans le sang. Et en fonction de ces chiffres-là, tu détermines où va le patient ? C'est ça. En fait, déjà, je vois si c'est une grosse urgence, parce que des fois, si tu as une tension à 7, enfin une petite tension, ou si les pulsations, elles sont hautes, des fois, ça peut être des chocages, je la pousse directement. Donc là, on peut voir qu'elle est un peu taquicarde, donc elle a le pouls qui est un peu haut et elle est hyperterme. Après, le reste, c'est normal. Donc Carla, c'est quoi ton métier ici ? Alors, moi, je suis infirmière et ici, on est dans l'infirmerie. Donc, c'est ici que l'infirmière d'accueil va venir nous faire des transmissions sur les patients qu'elle vient de voir, elle va le noter au tableau et selon les symptômes que le patient présente, elle va nous dire s'il faut une prise de sang, une analyse d'urine. C'est elle un peu le chef d'orchestre de tout ça. Vous avez quoi comme tenu de patient, du coup, actuellement, d'urgence ? Alors là, tu vois, on a un petit peu de tout. On a de la pneumo avec des dyspnées, donc c'est des difficultés à respirer, des désaturations. C'est quand le taux d'oxygène dans le sang descend. On a des ulcères perforées au niveau des organes, des intestins, une rhabdomyolyse, des vertiges, une sciatique au niveau de la colonne vertébrale, des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Une colique néphritique, ça, on en a beaucoup ici. C'est un calcul dans le rein, en fait, qui fait très mal et les patients viennent souvent ici pour se faire soulager afin de passer un scanner et souvent, ça part au bloc opératoire. Du coup, Véro, c'est quoi tes missions, toi, ici, à la clinique ? On accueille les patients principalement sur la traumatologie. C'est quoi la traumato ? De fractures, de plaies. C'est quoi, dès qu'on voit du sang, c'est de la traumato ? Voilà, oui. Fractures ? Pas forcément, mais principalement, voilà, on a... Des gros bobos ? Oui. Là, actuellement, on a une chute de vélo, on a un trauma de poignet, on a des ongles incarnés. Nickel, merci, Véro, bon courage. Merci. C'est quoi comme type de salle, ici ? Alors, ici, on est dans une salle de déchoquage. Lorsqu'un patient arrive à l'accueil et qu'il n'est vraiment pas bien, qu'il est en détresse, c'est la salle qui est faite exprès pour le prendre en charge. Donc, tu vois, il y a beaucoup de matériel qui est fait pour le prendre en charge, au niveau respiratoire, au niveau cardiaque, tous les médicaments, les drogues d'urgence. On a un chariot d'urgence jusqu'ici, avec toutes les drogues qu'on a besoin pour prendre en charge un patient. Qu'est-ce qu'il a, le patient, qui est à côté, du coup ? Alors, ce patient-là, on l'a reçu hier. C'est un patient qui se présente pour une grosse détresse respiratoire, avec un ventre énorme, donc ce qu'on appelle de l'acide. C'est le corps qui se crête un liquide, qui se stocke dans tout le ventre, et qu'on doit ponctionner après, et aussi une grosse défaillance au niveau des reins. C'est lié à quoi, selon toi ? On cherche encore. En fait, quand le patient arrive, on le technique, nous, infirmières, pour le rendre confortable, et c'est les médecins ensuite qui vont prescrire plein d'examens, type scanner, etc., pour voir d'où ça peut venir. Docteur Pelletier, enchanté. Du coup, vous êtes radiologue ici. Quel type de patient vous recevez ? On reçoit à la fois les patients qui viennent directement du service des urgences, et on voit aussi des patients qui nous sont adressés directement par les médecins de l'extérieur en urgence. Et on reçoit tous les patients qui ont besoin d'une imagerie en urgence, en fonction de l'indication et de la pathologie pour laquelle ils se présentent. C'est quoi la différence entre un scanner et une radio ? Alors, un scanner, en fait, c'est une imagerie qu'on fait en 3D. C'est ce qu'on appelle une imagerie en coupe. On fait des coupes successives du patient, et ça permet de voir l'intégralité des organes à l'intérieur du corps. Est-ce que c'est ces machines-là, des fois, dans lesquelles les patients sont claustrophobes ? Alors, dans ces machines-là, ils ne sont pas claustrophobes, parce que, déjà, elle est relativement ouverte. On voit à l'extérieur, des deux côtés. Les machines qui sont fermées, c'est les IRM. Donc, c'est des machines un petit peu différentes. Et là, l'examen dure très peu de temps. En fait, le temps de passage à l'intérieur de l'anneau est inférieur à 30 secondes. Donc, les patients n'ont pas le temps d'être claustrophobes au scanner. Et en fonction du résultat, vous envoyez le patient dans tel ou tel service ? Alors, en fonction de nous, quand on reçoit les patients des urgences, les patients sont retournés aux urgences. Et en fonction du résultat, on appelle notre collègue urgentiste pour lui donner les indications sur le résultat, pour confirmer la prise en charge qu'ils avaient déjà mise en place ou pour changer de prise en charge en fonction de la pathologie qu'ils sont retrouvées au scanner. Allez, je vous laisse avec la gémère du tout, c'est la fin de l'arrière. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il y a eu des vertiges cette nuit en position allongée. Ok. On a réussi à dormir. Ok. Il y a eu des nausées, vomissements. Et là, ils sont toujours présents, les vertiges ? Quand ils se déplacent, on va aller fort. Aller fort, c'est pas... Par contre, les nausées, vomissements reviennent assez régulièrement. Ouais, bah c'est... Vous n'êtes pas diabétique, monsieur ? On peut le mettre sur le brancard. Ouais. Il y a le drain. Donc là, vous mettez le patient sur le brancard, c'est ça ? Ouais. Pour le déplacer. Parce qu'ils arrivent à allonger, donc nous, on échange parce qu'eux, ils vont reprendre leur brancard. Ok. Ok. Transferre de brancard. Et du coup, c'est moi qui dis si on peut installer le patient ou pas, il faut qu'ils atteignent que je le vois pour l'installer. Super. Nickel. C'est un risque de vomi, ça, qui peut arriver, des fois ? Ouais. En fait, là, il a des vertiges. Dès qu'il va bouger, tu sais, ça va lui donner un... Wow. Bon courage, monsieur. Merci. Vous pouvez t'en faire une bonne main. Allez, c'est parti. Là, tu reprends les constantes, et du coup... C'est ça, parce que des fois, il y a des constantes qui diffèrent de l'ambulance. Ok. Eux, ils les prennent, et moi, je les reprends. Respirez tranquillement. Après, on va vous mettre des médicaments pour les nausées, ok ? Ça, c'est la vraie vie. Ça va ? Tu en es. Ça arrive souvent, des patients qui ont des nausées ? Ah oui. Nous, on a beaucoup de douleurs abdos, abdominale, douleurs thoraciques, mais des fois, quand c'est douleur abdominale, ils viennent pour des nausées, vomissements, je me dépêche un peu. Et après, ils vont le perfuser directement. Ok, avec les médicaments et tout, qu'il faut, ok ? Ouais, ouais. Ça va mieux. Oui, quand on vomit, ça va mieux, de suite. Là, on voit qu'il y a une légère hypertension. Ça, c'est la fréquence cardiaque qui est assez bonne. Je la reprends parce qu'elle n'est pas normale. Il est à 34,6, il a une hypothermie. Ça, c'est pas normal. Il y a beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes ici, non ? Oui. La moyenne d'âge, je dirais que c'est entre 70 et 80 des patients qu'on reçoit. Avec un pic d'arrivée sur tout l'été. Pourquoi ? C'est souvent des personnes qui sont en situation difficile à la maison, au niveau autonomie. Et en fait, avec le départ en vacances des proches, etc., souvent, ils nous les amènent en nous disant que c'est très compliqué de rester au domicile. Il suffit que le patient chute, que la famille nous l'envoie en nous disant « moi, je peux plus m'en occuper ». Pour qu'ils s'en occupent pendant qu'ils partent en vacances. Voilà. Ah, c'est triste. C'est triste. Oh mon Dieu ! C'est Chloé qui prend le relais, c'est ça, là, maintenant ? Ouais, alors, c'est un monsieur qui vient. En fait, il a eu des épisodes de vertiges avec des nausées, vomissements. Il est en hypothermie à 34,8, contrôlé 4 fois. Allez, ok. Donc, Chloé, c'est toi qui prends le relais, c'est ça ? Exactement. Je suis une des infirmières de boxe d'aujourd'hui. Donc là, où va aller la personne, alors ? Dans un boxe, pour qu'on puisse lui faire les examens en toute intimité. D'accord, très bien. Combien de boxe vous avez dans la clinique ? Alors, dans les urgences, on en a 14 et après, on a l'UHCD. C'est l'unité d'hospitalisation de courte durée. Que dès qu'un patient passe la nuit ici, il soit dans un lit confortable, dans une chambre, en attendant potentiellement des examens complémentaires le lendemain ou alors une hospitalisation dans les étages en attendant qu'une place se libère. Et en ce moment, ça se passe bien le travail ? Il y a un contexte de stress ou pas du tout ? Je suis pas de prête. Alors là, moi, je vais vous faire une prise de sang et je vais vous faire des hémocultures. C'est des gros bidons comme ça. Comme vous avez la fièvre qui est basse, ça peut être une fièvre cachée, si vous voulez. On remplit ces bidons de sang. Le laboratoire le met en culture et ça nous permet de voir la bactérie qui vous provoque la fièvre et adapter le bon antibio. Donc là, comme étant donné que vous avez beaucoup de vomissements, on va vous hydrater à l'aide d'une perfusion par le cathéter. Allez, c'est parti. Alors là, je cherche une veine et je vais poser un cathéter. Et si je me ch***, comment on fait ? On va faire un bilan assez général avec les globules rouges, les globules blancs. On va rechercher une infection. Etant donné qu'il a vomi, on va faire un bilan hépatique pour voir la cause de ces vomissements. Donc chaque tube correspond à un dosage précis. C'est pour ça qu'ils ont des petits bouchons de différentes couleurs et qu'on en prélève autant. On le branche juste ici pour voir la fréquence cardiaque et avoir un tracé. En fait, tous les petits scopes qu'il y a dans les boxes sont reliés à l'infirmerie. Ça nous permet à nous de surveiller tous les patients depuis l'infirmerie. Alors là, dedans, c'est de l'eau avec du sucre qui me permet de vous hydrater par les veines, étant donné que vous vous misez. Vous voulez une chemise, monsieur ? Vous êtes bien comme ça ? Ça va être compliqué. Ouais, hop ! Le capteur, du coup, pour la saturation que je parlais au bout du doigt. La sonnette pour nous appeler bouton rouge et on arrive en courant. Ça va aller ? Plusieurs fois de suite. Plusieurs fois de suite. J'ai mis les baskets, faites attention. C'est quoi la suite de l'aventure, du coup, pour le monsieur ? Alors la suite de l'aventure, on va dire qu'on n'a qu'au l'entend. Du coup, le laboratoire vient chercher nos analyses à l'infirmerie. Tu as pris tout ça de sang ? Oui. Il le reste ou pas ? Oui, il y a reste, t'inquiète pas. Un bon steak a pris, il aura repris des forces. Et du coup, le laboratoire va mettre ça en analyse, il y en a à peu près pour une heure. Entre temps, il sera vu par un médecin urgentiste qui va l'ausculter, donc toucher le ventre, regarder les constantes, tout ça. Et nous, pendant ce temps, on le surveille à l'aide du scope. Et donc, plus ou moins, il y aura une imagerie, c'est-à-dire un scanner prescrit par le maître de sang. Roland, enchanté ? Enchanté, Thibault. Vous êtes du coup le docteur ici ? Oui, c'est ça, oui. Combien de docteurs êtes-vous ici aux urgences ? En tout, on est 12 médecins. 12 médecins, d'accord, ok. Mais on ne travaille pas tous à temps plein, il y en a certains qui ont des mi-temps, des quart-temps, etc. Et la journée, on est trois par jour. On est trois médecins urgentistes la journée et un médecin urgentiste la nuit. Du coup, vous êtes le créateur des urgences ici à la Clinique de l'Union. Oui, c'est ça, oui. Proverbe, félicitations. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, je travaillais à l'hôpital Pyrton. C'était en 1993. La clinique avait décidé de créer un service d'urgence pour pallier un petit peu dans ce secteur. Bien sûr. Du nord de Toulouse, au nord-est. Ça a pris de l'ampleur, tout doucement. Et maintenant, il y a du monde. J'ai passé ma vie ici, c'est ça. Il y a du travail. Et donc, on est le seul service privé de France à avoir un statut hospitalier de salut. Voilà. Ça, depuis 88. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous amène ? Cette nuit, c'est un peu d'hypotension, là, en me réveillant un peu pendant la nuit. Puis ce matin, en me levant, pareil, faiblesse, sueur froide, petit malaise vagal. Vous êtes tombé ? Non. Vous avez eu mal à la tête ? Non. Vous avez vomi ? Oui. Vous m'êtes gêné pour respirer ou pas ? Oui. Voyons, regardez mon doigt, juste. Regardez un peu mon doigt, là. Et vous êtes suivi par des médecins ? Cardiologues, neurologues ou quoi que ce soit ? Oui, non. Vous avez continué à vous lever ? Vous vous êtes allongé tout de suite ou pas ? Non, je me suis allongé. J'ai fait une période vagale, un peu. Oui. Et puis, non, après, c'est resté mauvais, à peu de médecins, etc. Si je me lève, très rapidement, j'ai nécessité de me recoucher. Ensuite, je vous... Vous n'avez pas eu de température, les jours précédents ? Non. Vous n'avez pas de douleur dans les jambes, dans les mollets, rien du tout. Vous n'avez aucune douleur au niveau de la poitrine, rien du tout. Et ça tourne actuellement ou pas ? Non, non. Mais vous avez déjà fait des réactions vasovagales comme ça ou pas ? J'ai tendance, sur de l'anxiété, à somatiser en vingale. D'accord, d'accord. Sur l'électrocardiogramme, je vois une particulière. L'auscultation, il n'y a rien. On va attendre le résultat, la prise de sang. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, s'il faut faire des examens complémentaires, on le fera. Merci, bon courage. Vous n'êtes pas allergique aux médicaments, rien du tout ? Non. Rien. Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous ? Un rhume ? Un rhume ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi selon vous ? Je pense que c'est un monsieur qui est assez anxieux. Ok. Déjà, qui fait apparemment une réaction vasovagale. Il se chute de tension, ce qu'il décrit un petit peu. Il se lève, ça tourne, il ne s'en fait bien, il se rallonge. Et rien de trop grave non plus ? A priori, spontanément, comme ça, il n'y a rien qui inquiète. On leur fait une prise de sang. On va voir ce qui se passe, s'il y a une anomalie biologique. Ok. Et puis après, on verra, en fonction des résultats, on fait des examens complémentaires, les scanners, les machins, les thoraciques, etc. Mais il n'y a aucune douleur nulle part. A priori, ça fait très vagabond. Super. Bonjour. Bonjour. Donc, deux mécaniques, sans hauteur. Oui. Il a ici une plaie suturable de 3 cm à l'arcade droite. Une plaie avec déformation, main droite, c'est une douleur à 8 sur 10. On trouve que l'école droite, je ne sais pas, elle n'est pas... C'est pas si elle est déconneur, c'est une douleur qu'à 2 sur 10. Ok. Au niveau Rachid, il n'y a rien. Il était orienté. Oui, il est bien orienté. Ok. Ça va, Jean ? Oui. Super. Ok, on peut le mettre sur le branquin. Allez. Tu vois beaucoup d'accidents du quotidien ? Oui, les personnes âgées sur une chute, elles ne sont pas très stables. C'est une chute mécanique, on dit mécanique parce que c'est quand on marche, et de sa hauteur. Donc on va faire une radio, et je vais voir si on ne lance pas un scanner aussi pour voir si c'est une passe dans la thétique, vu qu'il a un anticoagulant. Du coup, c'est bien les pompiers parce qu'ils m'aident à transférer. Vous me dites, prêts pour lever ? Est-ce que vous êtes prêts ? Prêts. Attention, passez, passez. Merci. Bon courage. Merci, bonne journée. Allez, let's go. C'est impressionnant. C'est bon, il est pris en charge, il va se sortir. Quel est le patient qui vous a le plus marqué ? Une fois, peut-être une petite mamie qui était arrivée, qui était un accident de la route, elle était piétonne, elle s'était fait renverser par une voiture, elle était passée sous la voiture. Wow. Le pompier nous l'avait amenée, elle avait le scalp. Elle était scalpée ? Elle était scalpée de là jusque derrière. Wow. Ce qui fait que quand elle est arrivée avec une grosse plaie, elle avait tout le cuir chevelu, en fait, qui était retombé comme ça. Wow. Ce qui fait qu'on ne voyait même pas son visage, on ne voyait rien du tout. Wow. Quand elle est pompier nous emmenée, elle était couverte avec un truc, avec un bras. Et quand on a souffert le tram, on ne voyait pas sa face, le nez, on ne savait pas trop où c'était le truc. Ça va être impressionnant, ouais. En deux secondes, on l'a vu, voilà. C'était une suture, enfin voilà. Après, ça a été vite rien. D'accord, mais ça va être impressionnant. Ça va impressionner tout le service. Flo ? Vous êtes aux urgences ? Oui. Ok ? Ok. Bienvenue, désolé. Je vais vous amener à la radio après, ok ? On va faire une radio un peu de l'épaule et de la main. Je vais faire un scan de crâne aussi. On va vous désinfecter la plaie, là, au tibia gauche, ok ? Ici ? Vous vivez tout seul. Non, on ne veut pas faire. Ça fait longtemps que vous êtes avec elle ? Oh oui. 65 ans. Eh bien ? Trop longtemps. C'est pas le moment de démonter. Ah non. Il faut aller jusqu'au bout maintenant, là. Oh oui. Vous avez quel âge ? 66 ans. 66 ans. Ah ! Vous ne faites pas ça. On a failli vous croire. Moi, tout à fait. Ça ne se voit pas. Vous avez fait du Botox ou quoi ? Eh, vous êtes bien tombé, hein ? Je me suis accroché à une espèce de marge. D'accord. Et j'avais le panier, les bouteilles de veille. Vous êtes tombé sur les bouteilles ou vous avez bu les bouteilles ? Je n'ai pas bu les bouteilles. Ils vont le voir aux analyses. Non, je rigole, je rigole. Je vais appeler du coup les brancardiers pour qu'ils le poussent à la radio. Le rôle des brancardiers, c'est de te soulager, c'est ça ? Sur les transports ? Ouais, parce que moi, je me prends souvent les murs. Non, mais c'est vraiment... Il y a un permis, il y a un permis, ouais. C'est ça. Moi, comme ça, je peux continuer à voir mes patients. Après, quand il n'y a pas beaucoup de monde, je les pousse. C'est quoi combien, combien ? 8h, 20h30. On fait du 12h ici. Allez, il y a mon collègue qui prend le relais. Allez, à tout à l'heure, Jean. Oui. Tu as un patient qui t'a marqué, toi ? Pas en France, mais à l'étranger, oui. Il avait quoi ? Il a vu quoi ? C'est des plaies par arme blanche ou des choses comme ça. Dans quel pays c'était ? À Mayotte. Du coup, il y avait des plaies par machette, des plaies par arme blanche. Il y en a une qui t'a marquée particulièrement ? C'est plus sur les enfants aussi, des arrêts cardiaques sur des enfants de 11 semaines, des choses comme ça. Ok, ou c'est plus dur. Ouais, c'est plus dur les enfants. On va recommencer. Bonjour, monsieur. Bon, vous avez fait ça comment, donc ? Avec mon doigt bloqué entre un lien de corps et une pièce en inox que je vais tirer de base en main. D'accord, très bien. Attendez, je vais prendre les gants, juste. Tu tireras des poings, c'est ça ? Alors, si tu veux, il y a plein de choses qui passent. Il y a un petit nerf qui passe de chaque côté du doigt, comme ça, qui donne la sensibilité de la moitié du doigt. Là, lui, ça plaît, en fait, elle est pile sur le tendon qui permet de fait chier. Là, le monsieur a anesthésié au niveau du doigt, c'est ça ? Pour l'instant, je n'ai rien fait du tout. Ok. Parce que si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est s'il a une sensibilité normale. Les nerfs, ça donne la sensibilité. Les tendons, ça donne la mobilité. Donc là, avant d'endormir ou quoi que ce soit, on veut savoir, je veux savoir s'il y a une diminution de la sensibilité d'un côté par rapport à l'autre. Monsieur, quand je vous touche ici, vous sentez que je touche ? Oui. Quand je vous touche ici, vous sentez ? Oui. Est-ce que la sensibilité est la même de ce côté-là par rapport à ce côté-là ou est-ce qu'il y a une différence pour vous ? Non, c'est pas vrai. Quand je touche, quand je vous pince là, c'est la même chose que quand je pince ici ? C'est un petit peu plus douloureux sur la première. Si le nerf est normal, la sensibilité est normale. S'il y a une diminution, une différence aux sensibilités entre les deux hémipulpes, ça veut dire que le nerf a pu être abîmé. S'il est abîmé, on le répare. Ça se fait sur la microchirurgie. La microchirurgie, c'est facile à réparer. C'est les chirurgiens de la main qui font ça. Dessous, il y a juste un tendon qui passe depuis le dessous. Plié le bout du doigt, comme ça. Lâché. Plié. Lâché. A priori, son tendon, il fonctionne. D'accord. Si le tendon est cassé, on ne peut plus plier. Donc c'est peut-être vos nouvelles ? Un tendon, c'est pareil, c'est comme une corde. Si la corde était filochée un petit peu, elle peut se casser secondairement. Donc il faut s'assurer que le tendon soit strictement intact. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'explore au bloc opératoire, sous anesthésie. En général, ça se fait sous anesthésie locale. Donc tu vas envoyer le monsieur du coup à... Donc je vais appeler le chirurgien de la main qui est en train d'opérer. Puis le monsieur, on va le faire monter au bloc. Ok. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, tout se répare. Dans le domaine, tout se répare. Vous retrouverez quelque chose de tout à fait normal après. Est-ce que tu as une anecdote aux urgences à nous raconter ? Ah ben oui, c'est tout récent. On a eu un jeune garçon qui est arrivé le dimanche matin, blanc comme un linge. Et il avait un corps étranger au niveau de l'anus. Il s'était mis un got de 28 cm. En entier ? Ah oui, oui, en entier. Ah oui, d'accord. Courageux. Courageux, c'est ça. Il aurait pu se faire un petit déjeuner au lit. Il a préféré faire autre chose, quoi, au dimanche matin. Parce qu'en fait, c'est dangereux. Il peut se perforer des organes, non ? Oui, exactement. Alors, avec un got, le got était souple. On a déjà reçu quelqu'un qui avait une bouteille de Schweppes. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que c'est en verre et du coup, ça peut éclater. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Ok, très bien. Donc, faites attention chez vous. Ne pas reproduire. Ne pas reproduire à la maison. C'est des cascadeurs. Non, c'est pas vrai. Bonjour. C'est toi qui fais l'entrée. C'est pas moi qui veux le faire. Tu ne veux pas faire l'entrée ? Du coup, vas-y, je t'écoute. Je suis dans le bus. Ouais. Je suis dans le bus fort, le bus. Et c'est avec PC qu'elle dure environ une minute. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Elle a une bosse énorme. Pas de vomissement, elle a envie de dormir. Je vais chercher un drap. Ah oui, je te laisse faire. Non, mais ce matin, c'était très bien bordé. Merci beaucoup. C'est ça, oui. Je ne fais pas mieux que toi, désolé. Justement, je préfère vérifier. Comme il ne fait pas à la maison, c'est que je peux faire ça. Oh, ça tire. Tu peux marcher ici ? Ok. C'est pour moi. Merci. Dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je découvre. Allez-y. Alors, vous venez pour quoi ? Pour des douleurs, là, le bas ventre. Depuis quand ? Lundi. Et c'est votre médecin traitant qui vous envoie. On est constante, du coup, là ? Oui, systématiquement, pour toutes les entrées médicales. Donc là, la tension, le pouls, la température, la saturation. Elle a le cœur qui tape un peu vite, mais je pense que c'est normal. C'est le stress de la vidéo, c'est pour ça. Tu vas finir en cardio. Je ne t'ai pas vu comme ça. Est-ce que tu as une anecdote incroyable que tu as vécu aux urgences ? L'anecdote qu'on a eue il y a quelques années de ça, c'est malheureusement un cycliste qui s'est empalé. Sa salle a cédé, il s'est empalé au niveau de... Oh ! Voilà, donc il y a eu une très, très grosse chirurgie. Il est arrivé avec le vélo ou pas ? Non, sans le vélo. Ok. Sans le vélo, il arrive avec les pompiers. C'est quelque chose de très, très douloureux. C'était costaud, là ? Oui. Puis il y a eu une grosse chirurgie. Malheureusement, c'est un monsieur qui a fini avec une poche de colostomie. Enfin, voilà, ça ne s'arrête pas. Ah ouais. C'est pas très... La fin n'est pas très joyeuse. Non. Ça va, vous êtes en forme ? Non. On va faire l'apéro ? Je vous l'aurais pris au mot. Il fallait que tu te lirais. Qu'est-ce qui est arrivé au monsieur, du coup, là ? Alors, le monsieur, il a fait une chute. Sans notion de malaise ou de problème neuro, ou des choses comme ça. Il a une grosse douleur à la hanche gauche. Et il a la jambe gauche qui est un peu rétrécie. Donc ça, si tu veux, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diagnostique. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les lutations du col du fémur. C'est pour ça qu'on l'a mis dans un... Ça, c'est un matelas à immobilisation, à décompression. Il a plein de petites billes dedans. Et ça le rend tout solide. On le met bien autour du patient. Et ça, en fait, ça lui soulage la douleur, le fait d'être tenu comme ça. Un peu comme un plâtre, mais... Voilà, mais... On va attendre que vous allez mieux, alors.